Le 15 de France a dû s'employer, samedi, pour son deuxième match de préparation face à l'Ecosse. Car une semaine après sa défaite inaugurale a mûré Fiel de face à ces mêmes Écossais. Les troupes de Christophe Galtier n'ont du cas une pénalité de Thomas Ramos de l'emporter sur le fil après avoir gâché leurs 17 points d'avance à la pose 30 à 27. Mais le pire était encore à venir pour les Bleus puisque cette rencontre a été fatale à Romain Entamac. Victime d'une rupture des ligaments croisés et forfait pour le Mondial. Cette rencontre face au 15 au Chardon a également été l'occasion pour TF1 de répéter une nouvelle fois ses gammes à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Principal diffuseur du Mondial, l'A1 a ainsi traîné son dispositif dans son entièreté avec le tandem François-Trio-Benjamin Kaiser ainsi que Christian Califano au commentaire et Isabelle Iturburu. Qui faisait ses grands débuts à la barre du magazine d'après-match. Sur le plan de l'audience, cette première a été au rendez-vous puisque la rencontre a fait vibrer 4,3 millions de téléspectateurs. Ce qui représente 26,3% des audiences totales de la soirée. De quoi permettre à la première chaîne de caracoler en tête devant les deux chaînes du service public. TF1 n'en a pas moins essuyé de vives critiques tout au long de la soirée. Pour de nombreux téléspectateurs, le duo Trio Kaiser a en effet souffert de la comparaison avec les spécialistes rugby de France Télévisions. La comparaison entre Antoine Dupont et Kylian Mbappé n'est ainsi pas passée aux yeux de certains. De même, les 15 minutes de publicité durant la mi-temps n'ont guère été appréciées. Merci.